tu fais quoi tu fais quoi oui c'est mon bébé bonjour à tous je suis très contente de vous retrouver donc aujourd'hui ça sera un petit vlog c'est pas le moment de faire les vidéos il y a du ménage à faire voilà vous pouvez voir ma relève a très bien elle emménage très bien oui elle a déjà adopté le tapis donc en fait vous me demandez souvent à faire des vlogs et en ce moment j'avais pas trop le temps de faire des vidéos donc je me suis dit que ça serait une bonne occasion de faire une vidéo et comme ça de vous parler de tout ce que j'ai à vous dire en même temps voilà donc là nous sommes dans ma future chambre donc quand on aura le temps je sais pas si on va le faire au début ou pas on va enlever les murs jaunes et mettre du gris au sol c'est du lino voilà il y a une baie vitrée comme ça enfin des porte-fenêtres et du coup je vais vous montrer parce que si vous me suivez depuis un moment vous savez que j'achète souvent des meubles tout ça quand je les trouve quand ça vaut le coup quand j'ai l'occasion et puis je les mette à la carte parce que j'avais pas la place parce que j'étais dans la même chambre que ma soeur et du coup voilà je vais tout vous montrer surtout que j'en ai racheté d'autres chez Jiffy donc je vous montre ça tout de suite donc là il y a le petit pouf qui vient de chez action en ce moment je pense pas qu'il l'est j'ai pris un grand miroir comme ça pour mettre sur ma coiffeuse enfin c'est pas une coiffeuse mais voilà il y a eu du chewing-gum dans le magasin et il est tout pailleté ça c'est le petit ché qui n'est pas encore monté mais qui vient de chez Jiffy j'ai jeté l'emballage hier mais je vous l'avais déjà montré aussi il est vraiment super beau il s'allume donc c'est avec des piles et donc il sera sur les pieds que vous voyez ici et à l'intérieur vous pouvez manger tous vos bijoux donc voilà l'intérieur là vous pouvez prendre des colliers c'est là qu'il y a l'interrupteur et ça fonctionne à pile je crois que je vous l'ai déjà dit là vous pouvez mettre plein de bagues il y a des petits trous vous avez des petits crochets là vous avez des petites cases et tout enfin il est vraiment super bien fait je suis très contente d'avoir pu le prendre parce que si vous savez pas je suis en partenariat avec avec Jiffy donc il m'envoie souvent des cartes cadeaux et donc voilà allumé vous voyez pas grand chose puisque là il fait jour mais c'est vraiment super beau hier soir j'ai testé c'était vraiment très sympa cette petite lampe si je l'ai pris chez but quand elle est en promo j'ai dû la payer même pas 6 euros donc là on a les bouts du psyché que je vais mettre ailleurs et là nous avons ma petite table de chevet que j'ai pris chez Jiffy elle coûtait 20 euros et donc c'est le modèle bergen je sais pas trop comment ça dit il y a trois tiroirs il y en avait d'autres qui étaient vraiment super belles très design et tout mais comme moi j'ai pas beaucoup de rangement que j'ai plein de choses à ranger j'ai préféré en prendre une fonctionnelle et elle est vraiment très sympa aussi ça fait un petit peu scandinave comme ça avec les pieds en bois je verrais pour changer peut-être les boutons à customiser je vous je vous remontrerai ça alors donc là on est dans la chambre d'amanda et marlène les tapis définitivement en fait le tapis les trois tapis on a pris un tapis dans la salle vous l'avez vu tout à l'heure moi j'ai un autre tapis et là amanda a choisi celui-ci qu'elle va mettre vers son lit ou je sais pas trop on les a pris vers notre cousin qui travaille dans une espèce de troc de lille enfin c'est le troc 34 je crois enfin voilà et voilà au troc 34 voilà au troc 34 alors t'es content de déménager regarde amanda avec amour tu veux qu'on ouvre le mien elle vient tout de suite je vous montre le mien il est là voilà il est beige on va l'ouvrir et du coup je vous disais chez action j'avais pris donc là ils les ont remis il n'y a pas très longtemps en ce moment je crois qu'il n'y en a plus une armoire en tissu je me suis dit ça me dépannera voilà même si après on la met dans un placard ou quoi donc elle fait 88 par 45 par 160 j'avais plusieurs modèles et moi j'ai choisi celui ci voilà et je crois qu'il y avait encore le prix dessus c'est plus sûr parce qu'elle est dans les 12 13 euros j'ai justifié avec mon dernier bon cadeau aussi elle a pris cette console je vais m'en servir pour mettre mon maquillage tout ça pour voilà je vais poser le miroir dessus elle est vraiment très belle est assez grande et tout ça sera bien juste ma chambre n'est pas très grande donc elle est pas non plus gigantesque donc c'est la même collection que la table de nuit donc elle ira bien avec voilà et donc elle coûtait 40 euros enfin 39 90 voilà elle est vraiment super belle elle était en expo elle est très très belle je vous montre les dimensions aussi si ça vous intéresse et puis jifi est un des meilleurs partenaires de bravo loto je sais pas si vous connaissez c'est une application que vous trouvez sur votre téléphone une application de fou dire j'approche parce que dans tous les plus grands autos ils disent c'est une application de fou bon bah c'est de l'application de fou et en fait ça vous permet de jouer gratuitement des grilles de l'auto donc je vous en reparlerai plus précisément dans une autre vidéo puisque j'ai prévu de vous faire une vidéo avec plein d'astuces pour gagner de l'argent facilement entre guillemets et du coup bah je vous en reparlerai mais j'attends tout ça pour vous dire que normalement j'avais que 60 euros offert par jifi donc j'avais ma console à 40 ma table de nuit à 20 donc j'avais terminé mais j'utilisais un bon cadeau que j'avais eu grâce à bravo loto et ce qui fait que j'ai pu prendre quand j'ai eu 10 euros de réduction et avec les 10 euros qui me restaient j'ai pris des dessus de chaise pour ma maman alors qu'on a dû payer 19 centimes qui restait à payer donc voilà elle est super belle amanda elle est venue aujourd'hui nous on va faire du ménage et amanda elle elle a pour mission de monter mes meubles voilà et derrière à 14,99 j'ai encore le prix j'avais pris cette super belle étagère chez action voilà et en ce moment ils l'ont remise donc si ça vous intéresse et ils la font aussi inversement avec les plateaux en blanc et les côtés en bois il est un petit peu sol moi j'essaierai de laver ça doit être dans la voiture ouais peut-être et là on va le mettre devant la fenêtre alors pour marley mais après avant je vais balayer peut-être elle suit le tapis j'espère que ça vous fait plaisir que je vous fasse un petit blog elle me fait trop rire sinon je suis un petit peu triste parce que si vous me connaissez vous savez que j'avais un persigne microdermale juste ici j'étais super contente de l'avoir tout ça et en fait depuis mardi donc là on est dimanche mardi je trouvais qu'il ressortait un petit peu voilà la barre quoi ressortait parce qu'habituellement le brillant était contre la peau et là il était un petit peu en relief et comme je partais chez ma tante pour le 15 août enfin pendant deux jours on est parti du coup j'ai pas pu aller chez le père sœur avant de toute façon le 15 août s'est fermé et quand je suis allée hier ça va à la TV oui enfin hier c'était pire en pire quand on est rentré dans la nuit il commence la petite partie métallique en dessous le plateau quoi je commençais à se voir de plus en plus le matin enfin pourtant à 3 heures du matin c'était comme ça le matin quand je me suis levé c'était encore pire et dans la journée ça continuait mais les pour les perçages c'est que l'après midi donc du coup on a été voir à la perceuse hier et voilà on disait malheureusement un projet donc il a fallu l'enlever bon ça se voit pas beaucoup mais je suis quand même triste de ne plus l'avoir du coup ben faut le soigner pendant un mois pour avant que ça cicatrise bien puis ensuite on pourra le refaire mais voilà donc voilà je suis un peu dégoûtée sinon je l'aurais pas enlevé moi mais c'était obligé moi les marlais hein c'est pas tout de se pavaner là faire visiter un peu en sachant qu'il ya un peu des sacs partout mais là voilà dans mon dos il ya la porte d'entrée à droite c'est un petit couloir comme ça là il ya un cajibi et on arrive dans la cuisine avec maman qui est en train de laver donc là il y aura le frigo là on mettra un congélateur et là c'est ouvert sur la salle c'est des fenêtres partout ça c'est lumineux si on fait demi-tour on retourne dans le couloir principal et là il ya un grand placard mural ça nous change parce que nous on n'avait pas du tout placard dans notre ancien appart là il ya la salle voilà c'est vu tout à l'heure avec le tapis et là on a un salon et la maman va utiliser en chambre il ya un mur rouge pareil elle a un placard elle a une porte-fenêtre c'est assez bien aussi c'est assez grand marlée la visite elle est déjà venu même super ensuite par là on a la salle de bain voilà une baignoire on va rechanger après les meubles la peinture tout ça on continue le couloir il ya encore un placard avec une penderie ensuite il ya les toilettes alors pareil on verra plus tard pour les couleurs en face il ya ma chambre que vous avez vu tout à l'heure et là la chambre à mandat et c'est vrai que la boîte est vraiment super belle et elles sont en promo cette semaine ça vous intéresse pas la semaine prochaine je crois je vais la sortir rapidement j'ai acheté ce cas là elle va vous faire un petit rôle allez oh la action je crois que je l'ai acheté à 95 il est beau je crois ouais il ya des boîtes comme ça de rangement et j'ai aussi le la souma et l'ensemble de petites boîtes la peau à crayon et j'ai acheté un un drap mousse mais on a nos matelas en fait on les avait acheté ça va faire un an dans quelques jours on les avait acheté chez lidl ça vaut le coup je suis dit vraiment très beau et trop doux voilà comme ça l'étiquette ça vous intéresse voilà il est trop beau maraille est fatiguée alors moi j'avais ça que je ne pouvais mettre dans aucune prise parce que soit il y avait la terre et du coup ça passait pas parce qu'il est carré soit c'était des petites et ça passait pas non plus et j'ai acheté cette prise là mais en fait c'est une prise mon père il m'a dit que c'était une prise qu'il faisait en allemagne donc où la terre elle était sur les côtés et du coup c'est super pratique qu'elle peut mettre son truc voilà et bah c'est vrai vous l'achetez la même sauf qu'ils ont remis les européennes enfin les françaises je vais vous montrer la mienne après si vous voulez donc voilà mais moi je l'ai acheté quand elle était comme ça donc du coup on est un petit peu pouilleuse mais enfin moi mes cheveux sont beaucoup mieux depuis que je fais ma cure luxéole enfin j'ai fait une cure pousse croissance et fortification et en fait mes cheveux sont beaucoup plus disciplinés beaucoup plus doux j'ai vraiment vu une réelle différence et là j'ai commencé une deuxième cure mais je ne me souviens plus exactement ce qu'elle fait mais de toute façon je mets toutes les images des produits et tout ça et est vraiment enfin je trouve que ça continue d'être encore mieux et en complément j'ai utilisé leur masque pour les cheveux secs abîmés il est super 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 vraiment les cheveux sont démêlés ils sont extrêmement doux ils sont ils sont faciles à coiffer je fais beaucoup encore beaucoup moins de frisottis les produits luxéole pour cheveux sont vraiment super et je savais pas qu'ils faisaient une gamme aussi aussi vaste aussi varié il y a des shampoings il y a énormément de choses c'est hallucinant toi tu as pas de problème de shampoing tout va bien elle a un shampoing de chez action il est très bien ça la pomme après ça elle aime trop les tapis c'est vrai qu'il est trop beau ton tapis à mon dos est-ce que c'est un accro là ou est-ce que c'est donc voilà vous direz ce que vous en pensez j'ai refait aussi des photos sur lalala on va en mettre dans les cadres et tout ça et là ils ont sorti une nouvelle une nouvelle box de photos et c'est avec les mini vintage donc ça c'est ce que enfin je me disais tout le temps mais pourquoi ils font pas ça et ils l'ont fait donc c'est vraiment super donc voilà je montre mais mes photos à moi et comme d'habitude c'est pas cher c'est super il ya un code promo pour vous c'est mielou tiré du 8 mois ça vous permet d'avoir 8 euros de photos offerts et vous payez que les frais de port donc pour des mini vintage c'est 1,99 euros sur les frais de port et vraiment c'est vraiment super beau c'est personnalisable t'en as ? Amanda va vous en montrer dès qu'on a plein de photos là les photos c'est la vie voilà les mini vintage en fait je vais vous montrer la boîte mais la boîte je sais mais je la mettrai à sinon j'en ai des alors par contre dans les box comme ça vous pouvez mettre que en blanc et même la police tout ça vous pouvez pas changer la boîte elle a ce motif là ouais la boîte est vraiment super belle et c'est super bien pour manger les petites photos comme ça voilà moi j'ai fait plein de choses aussi j'ai fait des grandes photos donc là c'est avec notre coussin voilà elles sont vraiment super et vraiment pas chien du tout et la qualité est top des photos quoi donc comme ça on pourra en mettre sur nos murs ça va être trop joli n'hésitez pas à utiliser le code si ça vous intéresse il y a aussi des grandes photos comme ça c'est ça ouais c'est les comment ça s'appelle les photos cabines ah oui les photos cabines vous mettez quatre photos vous choisissez la couleur bon là on l'a fait noir mais vous mettez un petit message c'est personnalisé c'est super et il y a aussi des maniètes j'ai toute la bonne oublie des photos et j'en ai aussi un tableau ah oui moi aussi mais je sais pas si je l'ai dans mes sacs parce qu'on n'a pas encore tout emmené moi il y a des maniètes comme ça voilà les maniètes pour mettre sur les frais dans des petits pochons comme ça et sinon je crois que j'en ai des carrés aussi alors je les ai tous en fait elle a des vignes tels normal là ils font aussi en box voilà elles font cette taille là il va falloir tout ranger mais oui voilà c'est un peu près ce qu'il y a chez il ya des tableaux il ya des tableaux en plexi moi j'en ai pris un amanda va regarder si elle trouve la toile qui est vraiment sublime on l'a peut-être pas encore rapporté il ya vraiment beaucoup de choses c'est vraiment super la qualité est vraiment bien la réception est rapide voilà si vous voulez faire des photos voilà pas son tableau mais vous pouvez voir marley je me lasse pas de regarder ces petits chiens et j'avais offert pour son anniversaire j'avais fait des photos la 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 et j'avais mis voilà toi et moi pour la vie et des petits trucs là il sait moi qui avait choisi cela mais je l'ai mis à l'intérieur il y en a plein d'autres on l'achetait comme ça je pense pas qu'ils le font encore chez action bon il ya plein d'autres modèles ça l'inconvénient c'est qu'en fait l'interrupteur il fonctionne avec la prise qu'il y a là bas il y a trois prises il y en a une ici une ici et une là bas et il fonctionne avec celle là bas du coup enfin c'est un peu chiant c'est un dilemme est ce que je laisse tout le temps allumer ici ou est ce que je vais allumer là bas je sais pas elle le kiffe mon tapis à mon avis elle va tout le temps coucher sur nos tapis donc là j'avais déjà amené des vêtements là des affaires et puis là je vais vous montrer le placard vous voyez il est vraiment en s'écran il est très profond donc bien sûr je vis que ce truc là repeindre en même temps que je peins le reste voilà et aussi bixéol j'ai eu leur huile sèche qui fait cheveux et corps elle a la rose il y a autre chose je crois bah huile largan et j'en ai mis elle fait la peau très douce elle est vraiment super aussi enfin voilà luxéol c'est une grande découverte je pensais pas qu'il y avait autant de produits donc je suis très contente d'avoir pu tester donc du coup là je vais faire un peu de ménage comme ça on va pouvoir mettre des meubles et tout ça même s'il faudra refaire du ménage et peut-être des travaux mais voilà donc on se retrouve peut-être plus tard et regardez ce que j'ai trouvé dans le sac voilà c'est un cadre enfin c'est en plexi et c'est une photo de ma minette j'avais fait un petit montage et tout et je l'ai eu avec la 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 il est vraiment trop beau quoi imaginez accroché au mur je la verrai et je vous ferai un room tour une fois que tout sera tout sera installé mais vraiment tout bien tout bien tout bien je sais que c'est une vidéo vous me demandez très 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 souvent et malheureusement la chambre actuelle qu'on a avec ma soeur c'est trop entassé voilà vous imaginez toutes mes affaires plus toutes ces affaires surtout moi j'en ai beaucoup donc c'était pas trop possible mais là ça va l'être bientôt prochainement à suivre on va se faire un petit pique nique toutes les trois un pique nique on a la table 1 1 je m'en doutais qu'elle a dit ça et toi marley tu veux bien mais oui mais fais ça voilà on va manger un petit bout comme personne aucun de mes abonnés ma soeur a fait des vidéos vous pouvez aller les voir c'est trop beau ce qu'elle fait on n'a pas fait depuis longtemps puisque bon à forcément on a beaucoup moins de temps mais j'en ai pas fait des vidéos d'habitude donc je vous mettrai voilà donc je vous mettrai là les deux liens de leur chine voilà elle va être obligée de mettre une maman si elle voulait pas mais si on voit les addicts à mcdo comme d'habitude ils sont trop beau cela les premiers verts qu'est ici on a ramené ceux là parce qu'on les avait en voiture parce qu'en fait on a été voir la soeur à maman et voilà on avait mangé mcdo sur l'autoroute du coup on a eu des verts c'est les verts ils sont tous beaux vous êtes plutôt pratique originale les nouveaux comme ça j'ai choqué à la chocola parce qu'original de toi à les originaux ils sont quand même avant il n'avait même on n'a boit plus pareil que ça sans chocolat ok est ce que c'est moi tout en commentaire moi je préfère les chocots crocs ils sont trop bon c'est un peu comme des maltaiseurs non moi j'aime bien cela voilà maman prépare cela elle a fait sur mon tapis aussi ça mais pas sur les miens ouais mais quand je prends une vidéo elle est sage elle aime bien les matelas aussi vous voyez il est vraiment super beau ce dessus de lits marlès ça fait virer du lit elle est pas contente et on va prendre des lits ikea c'est les brimes c'est lesquels amanda c'est les brimes avec des rangements en dessous les tiroirs je crois que dans mon dernier mode je vous ai pas montré cette boîte c'est une boîte que j'ai acheté chez action quand j'ai tourné le dernier donc en deux parties si vous n'avez pas vu la première partie vous pouvez aller la voir sur ma chaîne c'est la dernière et puis après le blog je posterai la deuxième partie quand j'ai tourné en fait je n'avais pas encore acheté ça puis du coup là je l'ai emmené directement ici donc je vous la montre maintenant il y a aussi des boîtes pour la couture il y en a une autre mais je m'en rappelle plus ce que c'est enfin voilà celle ci pour le make-up était vraiment super belle bon ben du coup la table de cheveux on n'a pas pu terminer puisque en fait on fait tout à la main et il faudrait une visseuse puisqu'on n'arrive pas du tout à visser complètement voilà et puis pour la console c'est pareil il faut une visseuse parce qu'en fait il y a juste les petits points comme ça pour mettre des énormes vis et du coup on n'y arrive pas déjà pour mettre le fond il y avait rien du tout enfin il n'y avait pas du tout de trou on a dû prendre des clous de la table de chevet pour percer et pour ensuite visser dans le trou enfin donc voilà je vous conseille d'avoir quelque chose électrique une perceuse enfin une visseuse parce que là du coup ça à la main c'est compliqué je sais pas si on va pouvoir la finir mais je voulais vous montrer terminé mais on verra bien alors voilà ce que ça donne trois heures plus tard là j'avais mis mon petit caleport en forme de licorne je vous l'avais montré je l'avais acheté chez action je sais pas s'ils en ont encore je crois pas qu'ils sont ce modèle là maintenant il y a des lamas il y en a différents mais il n'y a plus les licornes et quelqu'un m'a dit dans une vidéo c'est pas un caleporte c'est une peluche j'ai dit si si c'est bien un caleporte c'est lourd et tout elle m'a dit alors c'est pour une mini porte ça m'a fait bien rire enfin bon voilà c'est c'est très joli c'était très galère à monter par contre vraiment 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 là j'ai mis une petite triplette je vais brancher ici et je vais la mettre derrière le miroir mais le miroir ensuite il sera fixé au mur mais voilà pour l'instant j'ai pas encore raccroché tout ça j'accrocherai le fil pour pas que ça traîne du coup ben on voulait peut-être le mettre là mais on me s'est dit que ça tenait et ça tient pile poil ici on a essayé donc on l'a laissé là et comme ça là je pourrais mettre ma chaise à bascule et etc parce que j'étais pas sûre de pouvoir y trouver une place là les fleurs que vous voyez je les ai depuis longtemps mais je les avais pas utilisées en fait je m'en ai pas servi parce qu'elles mielou alors les plumes il y a des petites tiges avec des plumes il y a des fausses orchidées une fausse rose enfin voilà il y a des petites étoiles et tout c'est très sympa et du coup mielou les chouillait donc voilà je les avais caché dans un placard et puis là le vase c'est un vase qui vient de chez action il est en plastique donc il ne casse pas je crois que c'est le vase jimmy ou peut-être que le jimmy c'est le plus grand enfin voilà et c'est vraiment très très sympa faudra que je trouve un système pour soit en mettre plus parce que là je les ai disposés bien mais en fait derrière c'est vide soit les fixer enfin mettre des petites billes dedans ou je sais pas trop quoi et ça pareil le vase je vous l'avais pas encore montré dans aucun rôle le miroir a dérapé du coup ça l'a abîmé c'est dommage mais bon il y a des finitions qui sont un peu un peu bof en fait donc du coup quand on rentre donc normalement là il y aura la table de nuit j'ai aussi une autre triplette celle dont je vous parlais tout à l'heure mon petit cale porte la coiffeuse avec le miroir qui sera fixé là bas je mettrais mon siège à bascule donc là mon lit pour l'instant il n'y a pas il n'y a pas encore le lit marley elle a entendu que je l'appelais là j'ai une housse de couette que j'avais acheté qui est assez grande c'est en 240 par 220 voilà je la trouvais belle elle est en coton et là vous avez le psyché qui vient de chez jiffy donc là par contre la qualité était très bonne il n'y avait pas de problème pour le monter tout ça ça allait très bien et le petit pouf voilà le placard ensuite là je mettrais un calax coucou et je vous ai pas dit mais les housses de coussins parce que moi là c'est juste des coussins c'est pas mes oreillers et le plaid vient de chez action j'avais acheté il y a super longtemps aussi donc c'était tout à la cave parce que j'avais pas la place et derrière c'est tout moumoute et tout enfin voilà c'est trop beau même ma sœur m'a dit oh ils sont trop beaux j'avais trouvé les housses enfin j'en ai trouvé qu'une après j'en ai repris une autre parce qu'en fait il y en avait des plus claires que d'autres mais c'était sûrement en fonction de où c'était coupé dans le tissu je pense du coup j'avais essayé de trouver les plus claires possibles vous voyez pas bien mais voilà et puis j'ai fini par trouver le plaid donc j'étais trop contente en plus c'est vraiment super doux je vous avais pas dit mais j'ai trouvé les deux autres boîtes donc la petite et la moyenne donc pour l'instant il n'y a rien dedans et ce que je vous ai pas dit non plus c'est que j'ai aussi pris la housse de couettes enfin elles sont toutes en promo cette semaine donc avec ma sœur on a pris celles 4 saisons c'est à dire que vous en avez une petite et une moyenne que vous pouvez attacher ensemble à l'aide de boutons de pression et ça vous en fait une grosse et du coup ça vous fait trois épaisseurs de couettes et donc vous pouvez l'utiliser à toutes les saisons et du coup celle-ci elle revient à 22 euros quelque chose voilà donc du coup je vais vous laisser pour ce vlog moi je fais plein de gros bisous et je dis à très bientôt en attendant une prochaine vidéo ciao